coucou les alpiens j'espère que vous allez bien on va voir ensemble aujourd'hui une nouvelle recette sucrée donc on va voir ensemble la tarte printanière aux fruits rouges donc pour cela j'ai réalisé ici c'est sympa c'est en plus le fond de tarte ne bouge pas au four c'est une pâte sucrée amande donc ici j'ai le pic vite comme toujours pour aller plus vite vous pourrez retrouver tous les essentiels dans la recette sur ma boutique n'oubliez pas je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi également comme d'habitude ici j'utilise un cercle de 24 cm de diamètre et un rouleau à pâtisserie en être et c'est parti je vais commencer à étaler ma pâte donc ici je l'ai étalé entre 3 et 3,5 mm d'épaisseur une fois qu'on est à 3,5 mm on va commencer à piquer la pâte donc soit elle est d'une fourchette soit elle est du pic vite pour aller plus vite je vais commencer à foncer ma pâte donc pour ceux qui ne savent pas foncer une pâte j'avais déjà fait une vidéo là dessus comment foncer réaliser une tarte aux fruits abaisser la pâte et tout ce qui s'en suit donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo donc ici je l'ai enfournée à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes tout dépend des fours et maintenant on va réaliser une ganache pour pouvoir rematiser notre crème pâtissière comme ça on va la faire au chocolat vous allez voir c'est sympa donc là ma ganache c'est la crème liquide que j'ai fait bouillir et j'ai rajouté sur le chocolat donc ensuite la crème pâtissière qui est ici il faut du lait des jaunes de la poudre crème au maïzena et un peu de farine donc la crème pâtissière j'ai réalisé la crème pâtissière je ne vous l'ai pas montré en vidéo pour pas que ça fasse répétitif j'ai réalisé plusieurs fois mais je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas la réaliser vous montrer la vidéo en barre d'infos comme ça vous pouvez vous y rendre pour ceux qui ne savent pas la faire donc j'ai rajouté ma ganache donc j'ai tout mis pour avoir quand même quelque chose d'assez sympa en goût en chocolat et j'en mets une partie de ma tarte pas besoin de tout mettre le reste ça sera manger à la cuillère dans un petit bol pour la gourmandise avec des fraises ou autre le restant de fruits rouges vous allez voir c'est sympa c'est sympa donc je commence à étaler avec ma palette coudée et on va commencer à mettre nos fruits donc ici je vais faire une petite couronne de fraises pour commencer tout autour ensuite je vais faire une petite couronne de framboise je vais calculer le milieu pour mettre un petit disque de framboise aussi je vais faire une petite couronne tout autour de la framboise du milieu après c'est juste une idée de présentation maintenant à vous de vous accaparer votre décoration sur votre tarte n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos sur ma page facebook le lien est mis en barre d'infos donc maintenant je vais mettre mon restant de fruits rouges donc un mélange de cassis avec des groseilles je vais dire un myrtille et un peu de framboise aussi et ensuite une fois qu'on a tout mis on va commencer à napper la tarte donc ici j'ai utilisé de la confiture d'abricots pour ceux qui ont déjà acheté du nappage d'abricots pour ceux qui en ont vous pouvez prendre le nappage d'abricots moi je préfère aussi la confiture d'abricots j'ai rajouté un petit filet d'eau et que j'ai fait bouiller en micro-ondes maintenant je peux m'en servir correctement et voilà ma tarte elle est nappée et nous avons une délicieuse tarte printanière aux fruits rouges vous allez voir vous allez vous régaler donc voilà la vidéo elle est finie pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne secondaire vous retrouverez tout ce qui est autour de la boutique n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux tous les liens, sommaires d'infos n'hésitez pas à le liker et à partager la vidéo si elle vous a plu je vous dis à mardi pour une recette sale et les bises à bientôt à bientôt bisous